Bonjour à tous, merci de rejoindre le webinaire de 50 ans en Yvelines pour accompagner nos entreprises dans la reprise d'activités. Cet après-midi, notre thème sera autour de la façon dont on peut accueillir au mieux les salariés et répondre à la fois à leur peur, mais aussi surtout susciter l'envie de retrouver leur lieu de travail. Nous aurons différentes interventions à la fois d'experts de témoignages et nous vous donnerons des conseils très pratiques sur Côté-Côté-Saint-Quentin en Yvelines. Je vous propose de commencer par quelques rappels habituels sur les webinaires. Vous avez à droite un chat qui vous permet de vous présenter, qui surtout vous permet de poser des questions à nos différents intervenants. Et puis, nous vous lancerons un certain nombre de sondages au cours des interventions. La règle qu'on s'est donnée, c'est plutôt des questions-réponses à l'issue de chaque intervention. Et si on a encore un petit peu de temps à la fin, on essaiera de répondre à celles qui n'ont pas pu être traitées. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure des interventions. Je souhaiterais remercier très chaleureusement nos différents intervenants pour cet après-midi. Nous aurons une intervention sous forme de vidéo qui nous permettra de bien poser le sujet de la question de l'accueil des salariés et de l'enjeu de répondre à leurs attentes. Ensuite, écoutez, Pierre, je vous laisse vous présenter. Merci à tous, donc Pierre Devarat, directeur commercial de la société CITAE. Et CITAE est une entreprise qui intervient dans le Conseil sur la santé, sur le développement durable et sur l'usage des bâtiments et des villes. CITAE est basée à Montigny-le-Bretonneux, dans des locaux qui sont juste au-dessus de la gare. Donc, voilà, je le développerai peut-être un petit peu plus tout à l'heure. Merci. Merci, Pierre. Autre entreprise du territoire, Christophe, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Christophe Clavé de la société Génariste. Nous, nous venons témoigner sur la mise en œuvre des procédures et des protocoles de notre entreprise. Et on est basé sur Amantini, non, Amani et Amou. On est juste à côté du Golfe national et j'aimerais vous exposer ce qu'on a mis en place. Merci beaucoup, Christophe. J'ai le plaisir aussi d'accueillir un collègue. Emmanuel, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. C'est Emmanuel Véga, directeur des mobilités à 50 ans en Yvelines. Donc, on suit particulièrement tout ce qui est effectivement attrait au transport. Et puis, on intervient aussi beaucoup sur tout ce qui est espace public, puisque au sein de la direction, est intégrée la direction des grands travaux de l'agglomération. Donc, on fait des ouvrages d'art, on réalise des pistes cyclables, on réalise des voiries. Voilà, tout un ensemble de choses de ce type. Donc, je vais vous parler de la reprise. Et effectivement, pour tous les salariés qui vont reprendre leur activité lundi, les conditions dans lesquelles ils pourront se déplacer. Merci, Emmanuel. Je vous propose donc d'introduire notre webinaire par une intervention de Anne-Véronique Herter, qui est dans le cabinet Crisop. Elle n'a pas pu être avec nous cet après-midi, mais elle nous a envoyé une vidéo que je vais lancer. Merci. Je ne peux pas être là avec vous aujourd'hui, mais je suis très heureuse de pouvoir vous parler un petit peu de nos salariés, des vôtres. Pour reprendre nos activités, on va avoir besoin d'eux, évidemment. Et il faudra compter sur eux, vous le savez d'ailleurs, et c'est probablement pourquoi vous êtes là aujourd'hui. J'aimerais évoquer quelques points avec vous qui me semblent primordiaux. Le problème, c'est l'importance de la charge émotionnelle. Certains auront vécu cette période comme une surcharge de travail très importante. D'autres n'auront eu plus rien à faire. D'autres auront été touchés par le Covid-19, alors que certains n'auront rien vu de ce virus. Les réactions par rapport à cette période, à la façon de l'avoir vécue, vont être très différentes. Et c'est très important d'être à l'écoute de leurs ressentis et de la façon dont ils ont vécu tout ce temps-là. Ils ne peuvent pas forcément parler. En revanche, vous, vous pourrez voir les signes, les signaux d'un changement de comportement, d'un épuisement, d'un stress peut-être, d'un traumatisme, juste d'une petite angoisse. Il faudra vraiment être vigilant sur les signaux que vous pourrez voir, parce que ce n'est pas anodin. On ne sort pas tous indemnes du confinement et on a bien l'impression que la période n'est pas terminée. Donc, il faut rester vigilant. L'importance aussi de valoriser tous ces salariés. Effectivement, on a tendance à encenser, remercier ceux qui ont été sur le front, ceux qui ont travaillé, ceux qui ont été là pour tous. Bien sûr, il faut le faire. Ceux qui n'ont pas pu travailler, parce qu'ils ont dû accepter un chômage partiel, rester chez eux, pour beaucoup, le sens de leur travail, la notion d'utilité aussi. Et c'est très important de le dire que, grâce à eux, leur chômage a aussi été utile. Donc, valoriser chacun de l'arrivée et de collaborateurs. Avant de revoir le rythme, vous aviez des objectifs, vous aviez des choix avant ce confinement. C'est bien parti, l'année a été commencée. Tout ça a été cassé par cette étape de deux mois. Faites attention, ne pas demander à tout le monde de revenir trop vite, de repartir comme avant, comme si de rien n'était. Non, ce ne sera pas comme avant. Et il y a quelque chose, il n'y a pas eu de bien. Faites attention, on ne peut pas demander à des salariés de courir, alors qu'ils n'ont pas marché depuis deux mois. C'est une image, mais c'est vraiment ça. Reprenez un rythme progressif. Et écoutez-les pour savoir ce qu'ils ont dans le cœur, ce qu'ils ont dans la tête, comment ils ont vécu cette période, et ce qu'ils ont envie de mettre en avant aujourd'hui pour réussir le déconfinement. Sur le mode d'organisation, justement, il y a peut-être eu de belles idées. Certains avaient peut-être peur du télétravail ou des réunions à distance, et vous vous êtes rendus compte, pas vous, mais en tout cas, eux se sont rendus compte que c'était faisable, qu'on pouvait le faire, que ça pouvait être intéressant, qu'on se rencontrait autrement, et qu'on échangeait avec un intérêt tout aussi présent et constructif. Donc ça, c'est formidable. Ce qu'il faut absolument aussi, c'est garder le positif de cette période. Il y a plein de belles choses qui se sont passées. Il faut les garder en mémoire pour les maintenir sur la suite. Donc il ne faut vraiment pas tout jeter. Je voudrais cette petite intervention par quelque chose qui me semble vraiment important, et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est l'importance de la créativité et de l'envie de cette créativité de reprendre des nouvelles. Il faut être créatif. Pour être créatif, il faut avoir envie. Il faut avoir envie de bouillonner d'idées, de trouver des solutions. pour avoir de la créativité, pour avoir de l'envie. La peur bloque tout. Or, la peur, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, avec toutes les ignorances qu'on a autour de ce virus. Donc, il faut libérer les peurs, il faut les entendre, les écouter, les laisser partir pour se concentrer sur la créativité et l'envie. Donc pour résumer, mon conseil pour faire partir, c'est de valoriser vos salariés, de les écouter, de ne pas mettre de côté des angoisses ou des peurs. Elles sont toutes légitimes. Il faut vraiment agir pour les aider dans ce sens. Être attentif. Prenez le temps de ce renouveau, de cette nouvelle façon de travailler. pour l'agir de communiquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne peux pas être là avec vous aujourd'hui, mais je suis très heureuse de pouvoir vous parler un petit peu de nos salariés, des vôtres. Merci à tous. Je crois qu'il y a eu quelques difficultés dans certains moments dans l'audition, mais le message de Anne Véronique, je pense, reprenez bien nos enjeux, qui sont donc de répondre aux peurs et de susciter l'envie. Et puis, je retiendrai notamment l'expression de quand on n'a pas couru, quand on n'a pas marché pendant trois mois, ça va être difficile de courir tout de suite. Pierre, comment on peut déjà, au niveau des locaux, trouver la solution qui permette de répondre aux enjeux, aux questions des salariés ? Merci en tout cas. Théoriquement, on devrait voir mon support affiché. Merci beaucoup. Donc, rebonjour à tous ceux qui nous rejoignent. En effet, l'objectif de mon intervention, c'est d'essayer de répondre à la question qui est affichée. En effet, je ne voudrais pas vous frustrer tout de suite, donc je préfère le dire. L'objectif, c'est qu'en dix minutes, de toute évidence, je ne peux pas vous ressortir toutes les solutions et les bonnes solutions à mettre en œuvre. Nous sommes parfaitement conscients que l'envergure de ce sujet nous laisse parfois un peu démunis et puis nécessite aussi un peu d'innovation, comme l'a dit Anne-Véronique. Donc, on n'a pas la prétention d'avoir la vérité sur toutes les idées. Les idées, en tous les cas, ce que je souhaitais mettre en avant, c'est juste quelques repères pour vous aider à réfléchir à votre organisation de demain. Et pour ça, il me paraissait important juste de rappeler quelques objectifs qui se recoupent avec ce Dan-Véronique, bien évidemment, qui a mis l'accent sur le volet humain et émotionnel de toute évidence des gens qui sont susceptibles d'être réintégrés. Mais je pense qu'il est important, en tous les cas, et notamment sur des aspects purement techniques, et je pense que Christophe en parlera également par son retour de préconisation sur ce qu'ils ont mis en œuvre. Mais ce que vous avez comme objectif sous les yeux, je pense que c'est important de les avoir en tête, c'est bien de rassurer les utilisateurs, d'avoir une démarche structurée, et de toute évidence, quand on a une démarche structurée, ça rassure, d'identifier en effet des solutions techniques, organisationnelles, fonctionnelles, à mettre en œuvre face à vos spécificités. Et je suppose qu'elles sont certainement très nombreuses, vous qui êtes là. Et il y a un aspect qui est très important, c'est que quand vous êtes en position de toute évidence de mandataire et de représentant social de votre entreprise, vous avez une responsabilité, malgré tout, à apporter dans tout ça et garantir un maximum, qu'un maximum de moyens a été mis en œuvre, et d'avoir globalement une sorte de garant à vos côtés aussi qui puisse soutenir votre démarche. Pour poursuivre un petit peu dans ce sens-là, je voulais juste rappeler quelques référentiels qui existent aujourd'hui et qui me paraissent importants que vous ayez également en tête. Il y a le protocole national de déconfinement établi par le ministère du Travail. Je vais y revenir peut-être un petit peu après et il y a certains items qui sont dévoqués et qui peuvent être importants. Il y a des fiches métiers et des guides qui sont également adaptés par activités, donc qui sont accessibles également sur le site du ministère du Travail qui peuvent vous aider. Il y a des préconisations de l'INRS sur la santé, sécurité au travail avec quelques bonnes idées, quelques bonnes pratiques. Et puis, il y a des choses un peu plus particulières selon certaines activités et selon certaines thématiques. L'éducation nationale a également sorti un protocole de réintégration, notamment lié aux écoles pour les élèves. Donc, on accompagne actuellement quelques sujets là-dessus en ce moment. Le ministère de la Culture a également fait une communication dans ce sens-là. Le musée des Beaux-Arts nous a sollicité pour les aider là-dessus. Et puis, pour toutes les entreprises du bâtiment, puisque Citae est un acteur du bâtiment, finalement, à l'origine, il y a un guide qui a été établi et notamment pour les reprises des chantiers. Donc, cette fois-ci, plus établi sur les entreprises du BTP. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a certains intervenants ou certains acteurs qui trouvent que le guide de l'OPBTP, qui, évidemment, est plutôt dédié au chantier, a été établi de manière assez pédagogique et suffisamment pédagogique pour les aider eux-mêmes au sein même d'une activité totalement différente. Donc, il ne faut pas s'en affranchir, dans tous les cas. Pardon, il y a un petit temps de latence. Juste, en effet, pour avoir peut-être une approche un peu, on parlait de structuration d'une approche. Je pense qu'il est important qu'on ait bien en tête ces quelques étapes dans les procédés à mettre en œuvre. Donc, avoir une stratégie de retour, combien je réintègre de salariés, quelle est mon urgence, combien je réintègre de collaborateurs, comment je réintègre des utilisateurs, peut-être simplement de mes locaux. Comment je remets en exploitation mon bâtiment ? Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que parfois, vous avez une position d'utilisateur, vous êtes peut-être locataire et vous avez certainement des interfaces, peut-être, quand vous êtes locataire, avec votre propriétaire et ce propriétaire lui-même a également des interfaces avec un exploitant, avec un facility manager dans certains cas, avec un property manager qui va aider à adapter le bâtiment et les différents plateaux en fonction de vos besoins et de vos attentes, ce qui peut être le cas sur le renouvellement d'air, par exemple. Donc, il y a évidemment des reconfigurations d'espaces à envisager et puis après, des règles de vie, des bons usages à mettre en place autour de vos spécificités. Je reviens juste en effet sur le protocole, le plan de reprise d'activités, notamment issus du ministère du Travail. J'ai juste ressorti et mis en évidence les items qu'il est important de traiter et d'avoir en tête et sur lesquels il faut essayer d'apporter des réponses. Celle dont on entend le plus parler, bien évidemment, c'est les mesures barrières. Après, il y a toutes ces notions de jauge sur les effectifs par rapport aux espaces qui sont disponibles et exploités en tous les cas. Il y a les flux de personnes. La chaîne de déplacement est un point important quand les collaborateurs arrivent entre le parking et la zone de travail. Que se passe-t-il ? Les équipements de protection individuelle, voire collectif également, il faut avoir des choses en tête là-dessus. Les tests de dépistage, les protocoles de prise en charge en cas de personnes symptomatiques, les prises de température et ensuite l'étape éventuellement de nettoyage ou désinfection, le cas échéant. Donc, ce sont des items qui sont essentiels en tout cas à avoir en tête quand on construit un plan de reprise d'activité. Quelques exemples, puisque les demandes aujourd'hui sont totalement diversifiées. Je rappelle une chose, c'est que nous travaillons aujourd'hui, nous, beaucoup sur l'usage des bâtiments et sur la santé au sein des bâtiments, notamment au sein de l'État. C'est une entité à part entière. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas que les entreprises du bâtiment qui nous sollicitent. Vous voyez, j'ai mis juste deux exemples. Alors, bien sûr, la ville de Saint-Germain-en-Laye qui nous a sollicités pour les aider à réouvrir avec le plus de sérénité possible leurs trois marchés forains. Donc, on a été audités, on a été sur place, on a été questionnés les commerçants, on a été questionnés les gens qui venaient faire leur marché également et analyser un peu les situations et les mesures qui avaient été mises en place et ensuite faire les meilleures préconisations pour optimiser en tous les cas ces ouvertures et sécuriser la ville. Eventi, qui est une structure qui fait de l'audiovisuel avec différents sites en Ile-de-France, avec des salles totalement spécifiques qui sont impossibles en tous les cas de remettre dans une configuration de télétravail, veut réintégrer évidemment ses salariés pour relancer son activité, nous a soumis en fait un projet de plan de reprise d'activité sur lequel ils nous ont demandé en fait d'apporter cette fameuse attestation de conformité ou cette garantie ou l'ensemble des préconisations qui sont en phase avec les référentiels dont je vous ai parlé juste avant. Donc, les accompagnements aujourd'hui sont tellement variés et en tout cas, on se doit d'avoir une agilité pour répondre à vos spécificités selon vos activités. Et je termine par ça, juste quelques exemples de préconisations parce que ça me paraît important et encore une fois, ce sont des exemples sur lesquels on a pu nous travailler qui peuvent être assez simples mais qui sont à creuser et la liste est loin d'être exhaustive, qui sont à creuser en fonction des spécificités et des configurations de vos locaux. Je parlais de plan de circulation, voilà, on est amené à prendre les plans des bâtiments, prendre les plans des locaux et définir les zones sur lesquelles il n'y aura plus d'usage et sur lesquelles il est impossible d'avoir plus de personnes. Il y a de la signalétique également à mettre en place, des affichages sur des salles avec un nombre de personnes pour que ça soit lisible et respecté entre guillemets par les personnes, les plannings sur le réfectoire, les ascenseurs avec des lingettes ou des gants pour optimiser l'usage de la boîte à boutons et après une orientation bien évidemment sur les escaliers, les ouvertures de porte, donc maintenir le renouvellement d'air dans la mesure du possible, les réaménagements des espaces d'accueil, les machines à café ou machines à biscuits potentiellement condamnées, les zones de photocopieurs avec des lingettes, des poubelles à couvercle et à pédale, des bracelets de maintien de distanciation, ça c'est une préconisation également qu'on a vu mettre en œuvre en tous les cas dans la continuité de nos accompagnements, ce sont des choses qui peuvent aussi soutenir cette dynamique de reprise d'activité. Et le volet sanitaire est également un enjeu assez fort et potentiellement plus fort qu'on ne l'imagine. Du coup, pour ça, il y a plusieurs étapes qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'aujourd'hui, on est bien dans la phase d'accompagnement et d'identification des bonnes préconisations pour vous et pour la spécificité que vous avez sur vos activités. Donc, soit vous êtes déjà lancé dans une démarche par vous-même d'établissement de ce fameux protocole de reprise d'activité et vous cherchez quelqu'un pour vous aider à garantir que ce que vous avez écrit sera globalement le meilleur et permettra l'optimisation de la sécurité et de la santé de tous, soit vous êtes complètement un petit peu perdu et dans ces cas-là, on va vous aider, on peut vous aider à construire ce plan via notamment, bien sûr, des visites et la compréhension de votre fonctionnement sur vos sites. Donc, aujourd'hui, cet état plein, on est en plein dedans et de toute évidence ce qu'on a souhaité faire parce qu'après, il y a des spécificités selon les configurations d'entreprise, j'en parlais juste avant, c'est qu'il peut y avoir nécessité de faire des diagnostics supplémentaires, des mesures, des tests surfaciques, COVID-19, des tests sur le renouvellement d'air, etc., donc il y a des choses en tous les cas à ne pas omettre dans un second temps et dans un troisième temps parce qu'on sait que tout ça va être malheureusement de manière un peu plus durable que certains pourraient le croire, c'est d'accompagner également dans le suivi du respect des bonnes préconisations et qu'on sait que les gens vont aussi probablement petit à petit se lâcher peut-être de certaines mesures et qu'il faudra être vigilant là-dessus donc via la sensibilisation de la formation et potentiellement des actions correctives. Voilà, vous avez mes coordonnées ici, le support est remis à votre disposition, j'espère que ces quelques éléments qui encore une fois sont des repères, ne répondent pas à toutes vos questions du quotidien mais bien évidemment je suis à votre disposition pour répondre déjà et vous orienter sur la meilleure démarche à suivre selon vos spécificités. Merci beaucoup Pierre, je veux peut-être deux informations complémentaires avant qu'on fasse ce point sur les questions. Donc deux informations qui nous ont été transmises par la directe. Première information, vous avez une formation en ligne qui est accessible sur le site Défi Métier, on fera parvenir le guide de reprise qui d'ailleurs doit être d'ores et déjà téléchargeable dans le cadre du webinaire, on mettra le lien sur Défi Métier et sur les formations. Donc premier élément des formations en ligne auxquelles vous pouvez accéder et puis le deuxième élément, là je m'adresse au TPE, PME, la directe met en place un dispositif d'aide pour prendre en charge 50% jusqu'à 50% des dépenses liées à l'intervention justement d'un cabinet pour vous aider à mettre en place de façon opérationnelle ce protocole national de déconfinement. Donc si vous souhaitez solliciter cet appui, n'hésitez pas à nous solliciter et on fera le lien avec la directe pour bénéficier de ce dispositif. Des questions qu'on a encore, encore beaucoup de questions qui sont liées à l'acquisition des équipements de protection individuelle et notamment, Pierre, le secret recherché par tout le monde, c'est où peut-on trouver des lingettes désinfectantes ? Alors du coup, peut-être en termes d'éléments de réponse, je présenterai tout à l'heure aussi le guide, il y a un certain nombre de centrales d'achat qui sont ouvertes notamment pour les TPE, PME franciliennes. Effectivement, aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est essentiellement des masques et du gel hydroalcoolique. Par ailleurs, on a un certain nombre d'entreprises locales qui ont développé de nouvelles offres et donc vous aurez le lien pour accéder à tous ces distributeurs. On me signale juste sur le plan technique, si vous ne voyez pas le document défiler, essentiellement, c'est lié à votre connexion. Donc, n'hésitez pas aussi à rafraîchir la page, mais là, c'est plutôt lié à une question de connexion côté participant. Bien, du coup, sur ces questions d'achat de matériel de protection, vous avez vu des bonnes pratiques ? Alors, personnellement, je ne serais pas forcément la meilleure personne pour répondre à ces questions, mais le retour d'expérience de CITAE fait que nous, on vient de recevoir après un mois, plus d'un mois, je crois, de notre commande initiale, nos équipements de type masque, notamment. mais non, je ne répondrai pas facilement à cette question, je dois vous l'avouer. Voilà, donc sur la question des masques, on voit que quand même les commandes arrivent. Effectivement, cette semaine, une des grosses problématiques, ce sont les lingettes désinfectantes. Comme quoi, voilà, le sujet après, c'est la mise en place de façon concrète et quotidienne dans nos entreprises. Christophe, vous avez mis en place au sein de Génaris et anticipé ce retour au sein de vos locaux. Quel témoignage vous pouvez nous apporter déjà sur la mise en place de ce protocole de déconfinement ? Oui, bonjour à tous. Je vais vous présenter la façon dont nous avons traité la pandémie et comment on a anticipé la formation du déconfinement. Alors, c'est en toute modestie qu'on a fait par nous-mêmes. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire mais nous, on l'a adapté et on l'a mis en œuvre pour nous avec nos propres moyens et nos propres équipes. Ce n'est pas un guide, c'est juste un témoignage et on a été assez pragmatiques et on a travaillé de manière assez collaborative surtout pour trouver les meilleures solutions avec deux problématiques, c'est-à-dire qu'il fallait traiter ça dans l'urgence et avec très peu de moyens comme vous tous vous avez dû le subir. Donc, rapidement, je vais vous présenter Ah, je ne vois plus rien. Excusez-moi, je remets le document, il a disparu. Le document est apparu et il a disparu. Voilà, il revient. Est-ce que vous le voyez ? C'est bon, Christophe ? Très rapidement. C'est bon, Christophe ? Allez-y. Oui. C'est bon ? D'accord. Donc, voilà, je vous présente rapidement la situation pour vous exposer un peu après notre témoignage. Génaris, on est une société de conseil et de services, on est spécialisé dans l'open innovation et l'open expérimentation. On travaille dans tout ce qui est stimulation de l'idéation, de l'innovation, tout ce qui est bureau d'études, prototypage, fabrication des produits et des projets de nos clients. Comme je vous le montre, on est basé juste à côté du Golfe national, sur Manille, à la frontière de Guancourt. Pour le contexte, voilà, Génaris, c'est 100 personnes présentes sur site entre 7h30 et 18h30, voire plus, puisqu'on a différentes équipes qui travaillent à différents moments. On a 3000 m² de superficie, dont 1700 m² d'ateliers de fabrication, deux laboratoires, un électronique, un mécanique. On a un magasin qui gère tout ce qui est comportement électronique chez nous et on a un service de logistique qui gère tout ce qui est réception et livraison. Donc, ça veut dire quoi chez nous ? Ça veut dire qu'on a énormément de flux, des flux de personnes, personnel interne et externe, des flux de marchandises, des pièces, des colis, des palettes et des flux de véhicules. On a tous les livreurs qui viennent chez nous sur nos quais. On a des flux de véhicules de manutention et surtout, même lié à nos projets, le personnage se déplace de bureau d'études en atelier et bien ça. Donc, il a fallu gérer tout ça pour comprendre comment nous adapter et comment préparer le déconfinement. Donc, la suite. Alors, ce que je vous présente là, c'est un petit peu notre organisation. En haut, les deux graphes sont l'évolution des salariés entre leur mise en télétravail et ce que vous voyez, c'est qu'à partir du 17 mars, on a basculé très rapidement en télétravail et sur la première semaine, le temps de mettre toutes les équipes en bonnes conditions de travail et mettre, déployer tous les moyens qu'on pouvait amettre en télétravail avec nos solutions de VPN et autres, on a basculé en télétravail sur le appartiment 80% de l'effectif. Et à partir du 23 mars, on était prêt pour être en télétravail où le restant des équipes était en change technique aussi. Et comment on s'est organisé ? Très simplement, on l'a anticipé déjà une semaine avant le 17 mars, on a identifié le personnel sensible chez nous et on l'a mis de suite en télétravail. Ça a été une décision de la direction. On a anticipé très tôt cette situation. Du coup, le 17 mars, on était assez préparé sur le personnel sensible et là, on a mis en place un groupe de veille et quelques personnes de chez nous se sont mis en recherche pour être disponible sur le net via le ministère, via l'INRS pour récupérer tout ce qui est de bonnes pratiques, tout ce qui est modèle de formulaire, tout ce qui est protopole sanitaire, tout ce qui est référentiel et tout ce qui était conseil juridique et financier aussi. Et pendant une semaine, on a récupéré toutes ces informations-là et on a travaillé, on a compulsé jusqu'à créer un groupe de travail qu'on a nommé chez nous pour pouvoir mettre en œuvre les bonnes pratiques chez nous et assurer surtout le personnel. Parce que le fait de faire partir tout le monde hors du site a généré une coupure d'un lien de communication. Alors, même si tout ce qui est messagerie, mail, existe, c'était important de mettre à disposition toutes les informations qu'on avait, même si nous-mêmes, on était un petit peu dans le flou parce qu'on manquait beaucoup d'informations quand même. C'était un peu quelque chose qu'on découvrait tous en marchant. Donc, on s'est mis en organisation une organisation RH chez nous pour pouvoir travailler ça. Des protocoles, des référentiels. On a fait énormément d'informations auprès de nos salariés et on a commencé à travailler très tôt sur le sourcing de fournisseurs d'équipements de protection individuelle. Donc, tout ce qui était marque, l'hydroalcoolique et autres équipements pour pouvoir commencer à passer des commandes et se doter de tout ça avant qu'on reprenne l'activité de manière normale. Donc, du coup, on avait une présence sur site d'une dizaine de personnes pour faire tourner le minimum d'années qu'on avait encore. Et à terme là, maintenant, depuis le 27 avril, on a mis en place sur site des équipes de référents qui sont là pour mettre en œuvre les protocoles sanitaires, vérifier le respect des règles, distribuer les équipements de protection qu'on a. Donc, on a un kit de nettoyage donc du gel et des renaux de papier pour pouvoir nettoyer son poste de travail. Et on a en place une formation parce que c'était super important d'informer les salariés de comment vivre le déconfinement et leur niveau et les méthodes de travail. Je vais vous montrer un petit peu ce qui est utile. Voilà, ça arrive. On a travaillé sur deux actes des confinements. Le premier, c'était la protection des salariés. C'est le premier axe majeur, la protection des gens. Et le deuxième, le maintien de l'activité. Néanmoins, parce que c'est ce qui nous fait vivre. Donc, c'était ces deux actes de déployer notre processus de confinement avec deux postulats. Le premier, c'était de limiter au maximum les contacts, les relations pour limiter la propagation et la contamination. Et le deuxième constat, postulat, c'est que l'être humain a du mal à accepter les contraintes. Voilà, donc, on a beau dire qu'il y a des règles, les gens les comprennent mais dérogent parce qu'ils peuvent se penser immunisés ou ne pas les subir ou ne les ont pas comprises. Des roges, ces règles. Ce qu'on a fait, on a mis en place surtout des outils d'information. On a très tôt mis en place un site internet pour informer nos collaborateurs sur la partie réglementaire, sur la partie financière, sur le chômage technique, sur la partie médicale, quelles étaient les informations qu'on pouvait avoir sur le Covid puisqu'il y a beaucoup d'infos et d'intox. Donc, on a essayé d'être le plus précis possible, montrer ce que faisait la société en termes de mise en place d'équipements et surtout les rassurer. Et ça, pour les rassurer, je n'en fais pas mention, mais on a créé très tôt des canaux sur WhatsApp, un outil de message instantané où chaque entité, département, a créé son propre canal et a pu avoir ce lien au quotidien pour pouvoir discuter, échanger et surtout être présent auprès de tous les salariés, même si ceux-ci ne répondaient pas, mais au moins les informer qu'on était toujours là, qu'on s'inquiétait pour eux et qu'on donnait l'information. Ça a même été l'occasion de créer ce qu'on appelle des sessions de café virtuel où une personne crée un café le matin à 8 heures et invite les autres à venir le rejoindre et à partager. On discute de tout et de rien. C'était un lieu d'échange et de concertation. ce qui nous a permis très honnêtement de détecter que certains de nos salariés étaient en difficulté à vivre cette situation et donc du coup de proposer ce que proposent la plupart des mutuelles de santé, c'est une assistance médicale, un soutien psychologique pour passer ce cap. Et donc, on a pu détecter certains de nos salariés et les accompagner et faire la démarche et voilà, ça a été fait. Donc, c'est ça qui était important, c'était garder ce lien. Donc, comme je l'ai dit, l'être humain a du mal à respecter les règles et pour qu'il respecte les règles, il faut qu'il comprenne les enjeux. Et donc, du coup, on a mis en place des sessions de formation aux gestes barrières et aux contraintes qui sont liées à notre entreprise. Donc, ces sessions de formation, ce sont des sessions de quiz qui sont simples au départ, des jeux où on pose question et la personne répond et elle voit si les réponses, la compréhension qu'elle a de la situation est correcte ou pas. Et après, on va faire des formations en situation. C'est-à-dire qu'on va accueillir nos salariés, un par an, ils vont avoir une formation aux gestes barrières, à comment désinfecter son poste de travail, comment partager les outils. Donc, voilà, on a tout ça qui a été mis en place chez nous et qui va permettre de reprendre l'activité dans les meilleures d'une compréhension par nos salariés des risques et des façons de travailler. Et en parallèle, ce qu'on a mis en œuvre, ça, c'est notre côté un peu créatif et innovation. Nos équipes ont voulu participer à l'effort de guerre, entre guillemets. On a conçu et créé un équipement de protection dédié, ce qu'on appelle une surpoignée. C'était pour éviter de toucher les poignées de toutes les portes de nos bureaux et de pouvoir circuler sans avoir à chaque fois à avoir un gel hydroalcoolique ou se laver les mains à chaque fois qu'on en est en contact de quelque chose. Donc, du coup, on a créé cette surpoignée. Donc, je vais plutôt quelques éléments de ce qu'on a mis en œuvre. Il y a un peu de latence. Donc, quelques règles qu'on a mis en œuvre. La première, c'est baliser la façon de rentrer dans notre bâtiment, signifier les actions de se laver les mains en arrivant, de circuler dans un certain sens. La communication chez nous était importante. Pour la livraison des colis, on a créé une zone de quarantaine puisqu'il y a eu beaucoup de flou et beaucoup d'aléas sur les temps de durée de vie du virus sur les surfaces. Donc, au début, c'était quelques heures après 24 heures, après 48 heures. Donc, ce qu'on a mis, on a décidé de mettre une zone de quarantaine nous de tout colis qui est reçu. C'est-à-dire que le livreur dépose le colis sur cette zone et personne ne touche pendant 24 heures, 48 heures en fonction des délais qu'on veut avoir et à partir de là, quelqu'un d'autre vient le rechercher. Pareil pour nos colis qu'on envoie, on les met en quarantaine avant de les faire partir. Ce que vous voyez à droite, c'est la surpoignée qu'on a conçue et développée par nous-mêmes. On a des imprimantes entrenais chez nous donc on a pu imprimer un certain nombre d'exemplaires de ces surpoignées qui nous permettent tout simplement de l'enfiler par-dessus la poignée pour ne pas toucher la poignée. Donc, comme cette surpoignée est personnelle, chacun se déplace avec, peut la laver et évite de rentrer en contact. Ce qui permet aussi avec le crochet de pouvoir tirer un tiroir, ouvrir des portes de différentes façons et de pouvoir ne pas rentrer en contact avec des surfaces qui vont pu être contaminées. Ce que vous voyez en bas à gauche, c'est notre site internet interne où on est venu déposer différentes pratiques, guides et informer tous nos salariés via ce site internet ce qui a permis de nous s'informer en temps réel je dirais régulièrement de notre état d'avancement des travaux et de la situation. Et ce que vous voyez à droite c'est l'état des travaux c'est le premier processus de formation qu'on va mettre en place chez nous c'est l'accueil d'un salarié la première arrivée chez lui pour pouvoir suivre cette formation et d'ailleurs on en a d'autres des pratiques des vidéos qui arrivent voilà je vous montre d'autres informations qu'on met en place ça va arriver voilà première désolé je reviens en arrière voilà ce qui a été surtout un travail assez complexe c'est qu'on a trois versions ce sont les flux de circulation pour les personnes présentes sur site au départ comme on notait une dizaine de personnes c'était pas trop chacun on pouvait faire attention on évitait de se croiser maintenant qu'on va rentrer en déconfinement on a retravaillé un mode de circulation avec une entrée unique des sorties des transitions par l'extérieur pour revenir passer par la même porte d'entrée éviter des croisements donc contraindre un escalier dans un seul sens de circulation et autres voilà donc on a travaillé là-dessus et après ce qu'on a mis en place c'est un kakemono qui rappelle les gestes à l'entrée des différents sites de différentes zones d'accès pour rappeler les bons gestes barrières et ce que nous on a décidé c'est que systématiquement dès qu'on rentre ou dès qu'on sort du bâtiment on se lave les mains voilà et dès qu'on n'est pas sûr de quoi que ce soit on se lave les mains on n'a pas de gel hydroalcoolique il y a pénurie donc la meilleure solution c'est le savon donc ça on en a et donc la règle c'est de se laver les mains surtout d'éviter de rentrer en contact avec les surfaces via notre surpoignée et de limiter au maximum les déplacements voilà donc on a mis aussi des 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 on a des on a des on a des d'orienter les circulations et les flux de circulation voilà j'espère que ce témoignage vous a informé et renseigné et je je vous remercie de votre attention je laisse la parole aux autres participants Merci beaucoup Christophe, on voit que l'accompagnement du retour des salariés c'est vraiment une approche 360, puisqu'il y a à la fois les questions d'écoute, de management, d'accueil, de communication, et même d'innovation pour ce qui vous concerne. L'idée c'est aussi de vous apporter des solutions un peu opérationnelles qui correspondent au territoire. Donc nous allons mettre en ligne sur le site internet de Saint-Quentin-en-Ybline l'ensemble des dispositifs, l'ensemble des liens sur les sites qui peuvent vous être utiles dans ce moment de reprise d'accueil. Vous avez là le sommaire de ce guide qui s'affiche. Nous avons identifié les centrales d'achat qui sont les plus adaptées pour notamment les TPE, PME, et puis un certain nombre d'entreprises du territoire nous ont fait remonter de nouvelles offres, notamment en matière de pays, d'équipements, de protection individuelle, pardon. Vous avez leurs coordonnées. Si vous-même vous avez des produits à proposer, n'hésitez pas à nous les signaler. Nous allons évidemment enrichir ce guide dès que nous aurons des informations nouvelles. De la même façon, vous retrouverez l'ensemble des dispositifs, les soutiens, les différentes aides que j'ai mentionnées. Un sujet essentiel, évidemment, c'est pour demain et à partir de lundi, la question de l'accès au site, à votre site, et donc la question du transport, Emmanuel, quelle est la situation que l'on peut présenter à ce jour et à cette heure, puisque évidemment, tout évolue de façon très, très rapide pour permettre aux collaborateurs de rejoindre dans les meilleures conditions possibles. On se met, sachant que bien sûr, toutes les autorités continuent à envoyer le message de privilégier, au moins sur ces premières semaines, les travails. Emmanuel ? Oui, bonjour à tous et merci pour me donner ce temps pour effectivement donner les informations concernant les... que j'ai un petit support et je vais être rapide, qui vous donne un peu l'essentiel. Donc, je crois que... Voilà, j'espère que tout le monde le voit. Alors, j'ai fait d'une manière assez simple. Je vais vous présenter les différents modes de transport et puis la situation pour la semaine à venir et même un petit peu au-delà. Donc, tout d'abord, pour le transport ferroviaire. Alors, il y a trois lignes qui desservent principalement Saint-Quentin, la ligne N, donc, qui va à Montparnasse, la ligne U qui va à la Défense et puis le RERC qui va dans Paris-Centre, qui va tout en longeant la Seine, vers Ousterlitz. Donc, les règles pour prendre les trains sont des règles assez strictes. Le port du masque est obligatoire. Il y a bien évidemment tout ce qu'on a évoqué sur le lavage des mains avant de prendre les transports en sortie des transports. Et pour pénétrer dans les gares et être dans les trains, il y a une règle aussi qui s'impose de distanciation. Donc, c'est-à-dire que dans les trains, il y aura tout d'abord, dans les capacités dans les trains, il y aura une réduction des places et la SNCF, finalement, va calibrer les nombres de personnes qui pourront montrer dans les trains à peu près à une chose relativement réduite pour que les gens soient à un siège sur deux, voire un siège sur trois. Dans les quais en gare aussi, il y aura des marquages et aussi un nombre limité de gens de manière à ce que l'association sociale soit respectée. Et dans les principales gares, il y aura un filtrage en entrée. À Saint-Quentin, donc, le filtrage se fera à Plaisir-Grignon et à Montigny. Donc, pour ces deux gares, il y aura une seule entrée qui se fera. Donc, du côté de Plaisir, l'entrée se fera uniquement du côté ville, donc au sud, et du côté Montigny, et également du côté de la place Charles-de-Gaulle, également côté sud. Donc, là, il y aura tout un dispositif aussi avec des barrières vaubant sur l'espace public de manière à bien filtrer. Donc, il y aura un temps d'attente, certainement, pour aller prendre le train et pour respecter toutes ces mesures de sécurité. Pour les autres gares sur Saint-Quentin, la Verrière, Trappes, Ville-Pos-les-Clais, là, la SNCF n'a pas les moyens, finalement, pour mettre en place toutes ces filtrations. Les fréquentations sont moins importantes. Donc, il en est appelé à la responsabilité individuelle de manière à respecter ces règles avec un affichage qui se fera en guerre. Si ces règles ne sont pas respectées dans la durée, il est probable que la SNCF fermera ses points d'accès à son réseau. Donc, j'attire aussi votre attention sur ce point-là. Au niveau des capacités, grosso modo, on sera de l'ordre de 70 % sur la ligne N, c'est-à-dire 7 trains sur 10, à peu près, par rapport à un usage classique. Mais en raison de tous ces aspects de contrôle, l'accès au réseau, ce sera, grosso modo, à peine 20 % de la capacité d'emport habituelle de la ligne qui pourra être vraiment effectif. Sur la ligne U, qui est une ligne qui va donc à la Verrière, qui a eu des problèmes techniques avec un talus, je ne sais pas pour ceux qui ont un peu suivi cette actualité, qui avait été un petit peu problématique et qui avait interrompu complètement le trafic sur cette ligne en février, le trafic a repris, mais à raison d'un seul train par heure, toujours en respectant ces règles. Donc, on voit là aussi un calibrage, finalement, de la possibilité du réseau ferroviaire d'emporter, d'acheminer les salariés d'une manière très réduite. Et pour le RERC, on est de l'ordre d'un train sur deux. Voilà un petit peu ce qu'il en est pour le réseau ferroviaire. Pour le réseau bus, on sera plutôt de l'ordre de quasiment d'une jauge normale, c'est-à-dire que sur le réseau Savac et Ourtou, l'intégralité de l'offre va être produite. Et sur le réseau Skibus, qui est le gros du réseau quand même de 51, on sera de l'ordre de 80 à 100 %. Alors, j'ai vu le chiffre par SMS, ça sera précisément 85 %. Donc, grosso modo, il y aura une offre qui est conséquente. Mais là aussi, il y aura des règles de sécurité sanitaire qui s'imposeront. Donc, privilégiez plutôt une montée à l'arrière du bus, si possible. Il y aura dans les bus aussi la neutralisation d'une place sur deux. Et donc, là aussi, pour le réseau de bus, finalement, la capacité du réseau de bus à acheminer les salariés sera réduite d'environ de la moitié, voire un peu plus. Donc, ça, c'est effectivement un impact aussi important. Maintenant, je pense que c'est à relativiser aussi avec l'important taux de télétravail qu'on va constater effectivement dans les entreprises encore dans les semaines à venir. Et donc, on reste quand même assez optimiste sur la capacité, finalement, à ce que les choses se passent bien pour ceux qui devront se déplacer et ceux qui devront prendre les transports. Alors, voilà. Donc, pour des informations d'une manière un peu générale sur le réseau ferroviaire et sur le réseau de bus, vous avez toujours possibilité d'appeler l'agence de la mobilité avec un numéro vert qui est le numéro classique depuis des années. Donc, cette agence a réouvert et donc répondra à vos questions du lundi au vendredi. On a aussi, dans le cadre des actions de plan de déplacement inter-entreprise qu'on mène avec, par importance des entreprises de Saint-Quentin, on a mis en place un mail où on diffuse d'une manière régulière l'information sur tout ce qui se met en place au niveau des transports, l'état de l'offre, les interdictions, les difficultés qui peuvent se poser ici ou là. Donc, si vous ne faites pas partie des réseaux PDE, vous pouvez néanmoins nous écrire sur le mail directionmobilité-atski.fr et on vous mettra dans la liste de diffusion de ces informations, ce qui vous permettra de suivre cette actualité sur les transports. Un point que j'ai omis de préciser sur le réseau ferroviaire, on attend la décision tout à l'heure à 16h, mais il se pourrait qu'il y ait une obligation de fournir une attestation à vos salariés pour pouvoir accéder au réseau ferroviaire à partir de lundi. Donc, ça, on le saura à lundi, on le saura, excusez-moi, à 16h. Et donc, dès qu'on aura l'information, nous, on le diffusera effectivement sur le mail d'information PDE. Donc, de toute façon, c'est une information qui, je pense, sera largement diffusée. Donc, même si vous n'êtes pas sur cette liste, je pense que vous aurez accès à cette information. Donc, ça, c'est un point sur lequel on n'a pas encore de certitude, bon, qui peut être effectivement pour vos entreprises un point un petit peu compliqué à mettre en place d'ici lundi, mardi, bien que cette information était quand même quelque chose qui était un peu dans les tuyaux ou qui était évoquée ici ou là depuis plusieurs jours. Dernière chose, donc ça, je passe sur les modes actifs. Donc, notamment pour le vélo, on a demandé une réouverture anticipée de la vélo-station à Saint-Quentin. La vélo-station, elle propose trois services, la location, le stationnement, mais aussi la réparation. Donc, il y a possibilité effectivement pour vos salariés de faire appel à la vélo-station pour avoir un vélo. Donc, dans les vélos qui sont proposés à la vélo-station, vous avez des vélos standards, des vélos clients et des vélos électriques. Et on distribue aussi les vélos électriques de la région Île-de-France. Donc, il y a possibilité de venir, de prendre contact avec la vélo-station. Donc, comme on est dans les mesures de confinement, ça se fait par rendez-vous. Vous les appelez, mais vous pouvez tout à fait aussi divulguer cette information pour ceux qui veulent effectivement utiliser plus tôt le mode vélo. On a eu une information aussi, mais qui n'est pas encore confirmée, mais il pourrait que le gouvernement attribue 50 euros aussi pour aider les gens à réparer leur vélo et à utiliser plus leur vélo pendant cette période de confinement. Donc, on s'est assuré que la vélo-station sera dans ce dispositif. Donc, en tout cas, ça, c'est une information qui va se confirmer dans les jours qui viennent pour ceux qui voudront effectivement utiliser le vélo. D'une façon plus générale, notre service communication aussi diffuse une information complète sur les itinérats cyclables, les services qui sont proposés, toutes les informations qui tournent autour de ce mode-là. Donc, sur Twitter, sur le site Internet de l'agglomération. Et on a acheté 6 000 gilets et 6 000 brassards qu'on va distribuer tout au long de cette période de déconfinement en gare, sur les pistes cyclables, de manière à un peu mieux équiper aussi les cyclistes pendant cette période. Et puis, dernière chose, hier matin, les élus de l'agglomération ont validé aussi un ensemble d'itinéraires provisoires avec des pistes provisoires cyclables sur l'agglomération. Donc, on a une ligne, alors on a fait un clin d'œil un peu au RER dans ce contexte de déconfinement, mais la ligne A, qui est une ligne qui va de Montigny jusqu'à Plaisir-Grignon, en passant par tout le secteur de la Clé-Saint-Pierre, la RD 912. Donc là, on va faire des aménagements pour mieux sécuriser sur la RD 912. Une ligne qui fait le secteur de la gare de la Verrière, qui passe par Morpa et Lancourt et qui ensuite traverse l'île de Loisirs pour venir se connecter à nouveau au secteur du Vélodrome et de la gare, avec un itinéraire qui sera balisé. Et puis, une ligne qui est la troisième ligne, qui est la ligne B, pour desservir la gare de Trappes, donc depuis la gare de Trappes pour aller sur la ZAT ou depuis Montigny pour aller sur le secteur d'emploi de la ZAT. Et puis, une dernière chose qui consiste à baliser un itinéraire qui est plus classique pour aller vers le Technocentre, Safran, sur le secteur sud-est. Donc, ça part les pistes de l'avenue de l'Europe. Donc, voilà le dispositif qui va être mis en place. Il a été validé, donc il va se mettre en place progressivement. Il sera plutôt opérationnel vers la fin du mois de mai. Enfin, pour être complètement exhaustif, j'ai mis à la fin un ensemble de liens qui peuvent être utiles pour tous ceux qui le souhaiteraient. Donc, pour la Vélostation, c'est velostation.ski.fr. Vous avez bien évidemment le site de l'agglomération qui vous donne toutes ces informations utiles et l'adresse mail de la Direction des mobilités si vous voulez nous envoyer un mail ou nous demander à être sur la liste de diffusion des informations qu'on relaie aux correspondants PDE. Et puis, je vous ai mis tous les fils Twitter de la SNCF et de nos transporteurs qui vous donnent une actualité quasiment heure par heure sur l'état de fonctionnement du réseau de transport. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel, pour toutes ces précisions. Vous avez donc les documents qui sont téléchargeables. Également, les différents intervenants sont assurés des mises en relation. N'hésitez pas à utiliser le mail d'aveco.ski.fr. Alors, sujet quand même aussi, c'est un sujet du repas, du déjeuner pendant cette reprise, cette première phase de reprise de travail. C'est vrai que la plupart des restaurants d'entreprise seront fermés. On vous indique juste, je vais le faire très rapidement, des cartes interactives qui vous permettent d'identifier tous les restaurants. Les fast-foods sont ouverts. Et ceux qui pratiquent la livraison, vous pouvez l'accès de cartes, filtrer par restaurant fast-food, enfin dans le food track, et pouvoir éventer les informations. Tous ces commerçants sont aussi très actifs sur la page Facebook que nous avons créée, qui est le groupe « Ce qui soutient ces commerçants ». Et donc, vous y retrouverez, vos salariés y retrouveront l'ensemble des offres qui sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses de livraison de repas. Les commerçants se sont évidemment organisés pour pouvoir, dès lundi, répondre aux demandes des collaborateurs. On me signale qu'il y a une problématique de documents, mais tous ces documents sont en ligne téléchargeables sur le webinaire et également sur le site de Saint-Quentin en Ibine. Il me reste, puisque le temps avance très rapidement, à remercier très sincèrement nos intervenants qui restent à votre disposition pour répondre aux questions complémentaires. Vous avez leurs coordonnées dans les différents documents qui sont téléchargeables. Et puis, bien sûr, le replay de cette émission qui sera accessible dans les minutes qui viennent. n'hésitez pas aussi à le diffuser auprès des entreprises de votre réseau. Merci à tous. Merci Pierre, merci Christophe, merci Emmanuel. Je vous souhaite une bonne après-midi. Et n'hésitez pas à nous solliciter s'il y a des questions complémentaires. Rendez-vous la semaine prochaine, jeudi. Merci. Sous-titrage FR ?